Musique Alors je m'appelle Nicolas Ouzouf, on est ici à Portbaille-sur-Mer, sur l'ancienne ferme de mon grand-père qui était légumier. Et j'ai 29 ans et je suis installé depuis le 1er janvier 2018, ici en tant que maraîcher, sur petite surface. Donc par rapport à mon cursus, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie à Clermont-Ferrand. Je suis sorti en 2015 et après je suis parti un an et demi dans la couveuse de maraîchers Biopousse à L'Ingreville. Et puis à la suite de ça, j'ai fait 6 mois de salariat. Et puis je me suis installé ici, du coup, en janvier 2018. Au niveau du sol, ici on a un sol, c'est du limon sableux, un sol assez léger. Et avant de commencer à cultiver, il y avait 4,5% de matière organique. Ça a toujours été une prairie en fait, ça n'a jamais été cultivé, jamais été retourné. Il y a eu des moutons pendant quelques années, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus rien eu. Et du coup, au niveau des surfaces, j'ai 3 serres comme celle-ci de 8 mètres par 30. Donc j'ai 3 serres comme ça et une pépinière, j'ai environ 800 mètres carrés de surface sous serre. Et en plein champ, je suis organisé en jardin, un peu comme Jean-Martin Fortier, de 12 mètres par 30. Donc avec 8 planches permanentes et j'en ai 14. Donc ça fait environ 5 000 mètres carrés cultivés en plein champ, en plus des 800 mètres carrés sous serre. Et cette année, j'ai récupéré 2 parcelles qui bordent cette parcelle-ci. Donc une parcelle où il y a un peu moins d'un hectare et une autre qui fait à peu près 2 hectares d'un seul tenant. Et en plus, je viens de récupérer une parcelle qui était en prairie permanente aussi, où j'ai mis mes courges cette année. Donc au niveau de l'organisation, comme je le disais précédemment, j'ai 14 jardins. Donc pour chaque jardin, il y a une famille de légumes différentes. Ça me permet de faire des rotations sur 14 ans. Et il y a juste 2 jardins où il y a un peu de tout. Il y a un jardin sur paille où il y a les séries de salades, fenouil, choux raves, fèves. Et un autre où sur compost, où il y a les épinards, les séries de radis, et ainsi de suite. Sinon, pour chaque jardin, c'est une famille de légumes. Donc un jardin solanacé, un jardin fabacé, un jardin brassicacé. Et donc mes têtes de rotation, c'est les cultures sur bâches. Parce que je fais toutes mes courges et tous mes choux sur bâches. Donc tous mes choux sur bâches tissées et toutes mes courges sur bâches à encillage. Donc c'est ma tête de rotation parce que à la suite d'une année de culture sur bâches, le sol est propre. Et du coup, l'année suivante, je vais pouvoir faire un jardin sur compost. Les jardins sur compost, c'est le jardin où je fais tous les semis directs. Donc par exemple, j'ai toutes mes carottes qui sont en semis direct. J'ai le jardin du coup avec les radis et toutes ces cultures-là. Et tous mes fabasses et haricots, petits pois, tout ça, c'est sur compost et en semis direct. Et donc après ces cultures sur compost, en année 3, je vais mettre une culture paillée. Où je paille avec de l'herbe de tonte et de la paille. Et là, c'est tout ce que je fais en pépinière, tous les plants que je vais venir planter sur cette parcelle. Donc à l'aide d'une canne à planter. Et du coup, sur 3 ans, je vais apporter du compost, de la paille et de l'herbe de tonte. Et en même temps, un gros désherbage avec une année de culture sur bâches. Ensuite, en plus de ça, vient s'ajouter cette année un poulailler mobile. On l'a construit dans un mobilhome. Et ça, ça va rentrer en plus dans les rotations. Donc là, les poules, par exemple, ça fait 2 mois qu'elles sont sur un terrain qui était pas mal enherbé. Donc maintenant, il ne reste plus rien à part des ortiers et des chardons. Donc là, après ces 2 mois, je vais bouger mon mobilhome et les mettre sur une parcelle à désherber. Et là où elles sont actuellement, je vais pouvoir planter mes poireaux, par exemple. Donc là, ça apporte aussi, c'est un nouvel apport de matière organique, un peu starter, la fiante de poule. Et en même temps, j'ai des herbages sans effort. Alors du coup, le but de ce poulailler mobile, ce serait de pouvoir faire tourner les poules sur chacun des 14 jardins. Alors peut-être pas sur une année, mais en gros, que ça tourne continuellement. Donc du coup, au niveau des évolutions, pour tout ce qui était sur paille, la première année, je paillais à la fourche mon terrain. Je faisais des petits nids à la main. Avec un plantoir, je venais faire un trou. Je mettais mon plant, puis je recouvrais un peu le trou avec de la paille. Donc pour ça, pour faire une demi-planche, je mettais deux heures. En gros, je mettais quatre heures pour faire une planche entière en plantation comme ça. Et dès la deuxième année, j'ai acheté un broyeur à marteau derrière mon tracteur et une canne à planter. Et ça a tout révolutionné. Donc là, je paillais grossièrement à la fourche. Je broyais ensuite avec mon broyeur à marteau à la paille. Donc ça me faisait plein de petites brindilles de paille. Et à suite de ça, je plantais avec la canne à planter. Et là, du coup, j'ai gagné... Je mets un peu moins de deux heures pour faire une planche du paillage à la plantation. Donc un gain de temps énorme. Au niveau du compost, au début, je chargeais tout mon compost à la fourche dans une benne, derrière le tracteur. J'allais au-dessus de ma planche, j'avançais 3 mètres, je faisais descendre un peu de compost, je l'étalais, je remontais sur le tracteur, ainsi de suite. Et cette année, j'ai acheté une décilleuse. Donc la décilleuse, elle m'a coûté d'occasion 1600 euros. Je crois bien, oui, c'est ça. Et du coup, là, je n'ai même plus à descendre du tracteur. J'arrive derrière le tas de compost. J'ai un bras télescopique qui vient chercher le compost, le ramène dans la décilleuse. Je pars directement au niveau des planches à pailler avec le compost. Et au fond de ma décilleuse, j'ai un tapis roulant qui part sur le côté. Et du coup, ça me crée un andin de compost sur ma planche. Et je n'ai plus qu'à l'étaler après au râteau. Et puis, donc là, je n'ai pas calculé le gain de temps, mais il est énorme. Et surtout, physiquement, on y gagne vachement. Sinon, au niveau des autres outils, la récolteuse à mesclins. Alors ça, cette année, j'ai fait une nouvelle acquisition. La récolteuse à mesclins qui marche avec une visseuse, sur batterie électrique. Donc, je ne sais plus qui est-ce qu'il commercialise. Enfin, c'est la machine de Jean-Martin Fortier. C'est lui qui en a fait le plus de pub. Donc avant, pour mon mesclin, je récoltais tout au couteau. Et je mettais à peu près une heure pour faire une caisse. Maintenant, je mets cinq minutes pour en faire deux. Mais ça nécessite d'avoir une planche nickel sans mauvais herbe. Donc, d'avoir un bon compost en amont, c'est préférable. Et là, le coût de la machine, c'est dans les 750, 800 euros, avec les frais de port, les frais de douane, et tout ce qui s'en suit. Car elle est vendue qu'aux Etats-Unis pour l'instant. Pas de fournisseurs en France, en tout cas. Au niveau de la paille, la première année, j'avais fait venir de la paille de la plaine de Caen. Et ça m'a coûté très cher. Et ensuite, la deuxième année, j'ai essayé de chercher plus localement. Je m'y étais pris un peu plus à l'avance. Et en fait, les deux champs qui sont autour de nous étaient en blé. Et du coup, j'ai pu récupérer toute ma paille sur les deux parcelles qui bordent la mienne la deuxième année. Pour l'année prochaine, je resterai avec le même agriculteur, et ainsi de suite. Et dans quelques années aussi, je ferai du blé sur la parcelle que j'ai récupérée à deux hectares. Comme ça, j'aurai ma propre production de paille non traitée. Au niveau du compost, c'est un agriculteur qui habite à trois kilomètres d'ici, qui a une plateforme de compostage avec un gros broyeur. Il récupère tous les déchets verts des déchetteries alentours. Donc, les pieux, pourbailles, Barneville, à Carteret. Et donc, il broie tout ça chez lui. Il le stocke pendant quelques temps. Et puis, il vient de faire des livraisons assez régulièrement. Donc là, le problème cette année, c'est qu'il m'a livré un tas de compost qui était très vieux. Qui a été stocké dans un champ. Et donc, qui a été ensemencé par du liseron, des kénopodes, et ainsi de suite. Donc, moi, je ne l'avais pas vu. Ça n'avait pas encore levé quand je l'ai étalé. Mais par contre, après, j'ai eu des parcelles complètement enherbées, de kénopodes, d'iserons. Ce que je n'avais pas avant sur les parcelles. Donc, il faut être très vigilant sur la qualité du compost. Parce que là, c'était censé réduire mon temps de travail. Mais en fait, ça m'en a ajouté. Et puis, peut-être aussi pour les années à venir. Donc, dans les prochaines années, je pense que je prendrai du compost dans une plateforme de compostage. Pour les cultures qui craignent un peu. Comme le mesclin, les carottes, tout ça. Il ne faut pas de mauvaises herbes. Et après, je pourrais utiliser un peu le compost du voisin, qui est plus ligneux, limite BRF. Donc, pour faire mes oignons, ou même les fabacées. Ce n'est pas trop gênant. Alors, en janvier, tout commence par une semaine ou deux de planification et de commande de semences. Donc, pendant cette semaine-là, je planifie tous mes semis, plantations, pour chaque jardin, chaque serre. Donc, voilà, pour mes 14 jardins. Et après, je retranscris tout dans un agenda, semaine par semaine, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Où j'ai une case semi-directe, une case semi-pépinière, une case plantation. Et puis, autre, tout ce qui est bâchage, pose de voile, tout ça. Donc, ça, c'est le début de mon année. Jusqu'à présent, je n'avais pas assez de légumes pour commercialiser l'hiver. Donc, je m'arrêtais environ à mi-décembre, ou un peu plus tard. Et je reprenais que les marchés, que à mi-mars, voire début avril. Et là, j'ai vraiment pour objectif de pouvoir produire toute l'année, à partir de l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté deux jardins en plus cette année. Sinon, au niveau du temps de travail, l'hiver, c'est passé avec le soleil. Je suis à 35 heures, un peu moins. C'est plus tranquille. Et à partir de mars, ça commence à être costaud. Là, je suis à quoi ? Un peu moins de 60 heures semaine. Entre 50 et 60 heures semaine. Mais à partir du jeudi midi, je suis en week-end. Donc, jusqu'au lundi matin. J'ai un jour et demi par semaine. Et jusqu'à présent, j'ai pu prendre qu'une semaine de vacances par an, entre Noël et le Nouvel An. Et là, j'ai pour objectif aussi de pouvoir prendre plus de congés, plus de vacances dans les années à venir. Et voilà. Et ça, ça viendra sûrement avec l'arrivée d'un associé. Donc, ça va sûrement se faire dans, pas l'année qui vient, mais la suivante. Et sans forcément agrandir la surface, je pense qu'il y a moyen de travailler à deux. On se diversifie un peu avec des petits fruits, par exemple, ou des arbres fruitiers. Et là, quand on a deux sur une ferme, on peut plus facilement partir en week-end ou prendre plus de temps de congés. Au sujet de la commercialisation, je fais deux marchés plein vent par semaine. Un le mardi matin à Portbaille et un le samedi matin à Barneville. Donc, c'est bien de varier les marchés comme ça. Un marché en semaine, un marché de week-end, on ne touche pas les mêmes personnes. Et surtout, ici, on est dans un coin assez touristique. Et de juin à fin septembre, il y a énormément de monde. Et je vends également dans un restaurant étoilé, La Marine, à Carteret. Donc, il me prend quand même un assez gros volume de légumes également. Au niveau des objectifs de production, alors j'ai un objectif comme ça, mais pour l'instant, j'arrive à m'y tenir à peu près. C'est de réussir à faire au moins 1 000 euros de chiffre d'affaires par semaine, en moyenne, sur l'année. Donc, ça m'amène à peu près à un chiffre d'affaires de 40 000, 45 000, si je ne suis pas trop mal. Et donc, avec ça, je peux me tirer un salaire, je peux me faire une trésorerie et payer toutes mes charges. Après, au niveau des pourcentages, je fais à peu près 85 % de mon chiffre d'affaires sur les marchés. Et du coup, avec le restaurant, je travaille avec un autre restaurant aussi à Pourbaille, en plus de La Marine. Du coup, on est à 15 % du chiffre d'affaires. Au niveau de l'irrigation, j'ai fait faire un forage dès mon installation. Pour moi, c'est obligatoire d'avoir une source en eau pour faire du maraîchage. Donc là, j'y ai mis de prix, je voulais quelque chose de fonctionnel et de durable. Donc, j'ai fait faire un forage, 80 mètres de profondeur, seulement 4 mètres cubeurs, mais ça suffit pour irriguer une serre en entier, une par une, ou un jardin, un par un. Et donc, je suis autonome en eau. Alors, par contre, j'ai qu'un système d'irrigation plein champ, que je dois décaler de jardin en jardin pour pouvoir arroser les années sèches. Et ça, il faudrait que j'investisse dans la même chose, au moins en double ou en triple, pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre pour l'irrigation. Parce que forcément, les jardins sur compost vont avoir besoin de beaucoup plus d'arrosage que les jardins sur paille. Et donc, quand j'arrose sur un compost et que je dois faire le tour de tous les jardins avant de revenir sur le jardin de compost, il est peut-être déjà trop tard. Alors, pour revenir à l'organisation, donc, du début d'année, pour chacun de mes légumes, j'ai un tableau Excel avec l'espacement sur le rang, donc le nombre de planches, le nombre de rangs par planche, et donc ça me donne le nombre de graines, le besoin en graines par planche de culture, pour faire mes semis en pépinière ou mes semis directs. Donc, à partir de là, je rentre mon nombre de planches cultivées dans la saison, et donc j'ai la quantité de graines dont j'ai besoin pour passer l'année précise. Donc ça, ça me permet de commander la quantité qu'il faut chaque année de tel ou tel légume. Donc, si on veut donner des exemples un peu d'ITK, pour les carottes, par exemple, donc les carottes, je fais du semis direct, donc semis directs sur compost, donc c'est souvent après une culture bâchée, cette année c'est après les courges. Donc j'ai débâché, j'ai apporté une certaine quantité de compost, environ 3 cm sur tout le jardin, et ensuite je sème au semoir Terradonis, avec un petit disque écarteur, mes carottes. Donc les carottes, je suis à 4 ou 5 rangs par planche, donc mes planches, elles font 80 cm de large sur 30 m de long. Et donc sur 80 cm de large, j'ai 4 rangs, et mes carottes, par exemple, je les sème tous les 1,5 cm, avec mon semoir de précision. Et par contre, je ne m'embête jamais à éclaircir, parce que les petites carottes, c'est bien aussi. Par exemple, pour le restaurant étoilé, il y a un gros besoin en petites carottes, en mini-légumes, donc je n'ai pas besoin d'éclaircir, parce que je les vends quand même. Pour les carottes, juste après le semis, je fais un gros coup d'irrigation pour bien tout mouiller. Alors je ne peux pas donner les quantités ou le cubage, mais en gros, j'arrose bien, et pendant les jours à venir, je réarrose régulièrement. Et s'il y a des pluies à venir, j'arrête forcément l'irrigation, mais sinon, au moins une fois par semaine, je fais un gros arrosage s'il n'y a pas de pluie. Alors pour les carottes, c'est approximatif, mais j'arrose quand il n'y a aucune pluie. J'arrose au moins une fois par semaine, quatre heures, avec tout mon système d'irrigation dehors, donc avec des gros sprinklers ou comme ça. Et puis, toujours au niveau de l'irrigation, toutes mes serfs sont équipées d'une ligne de goutte à goutte, donc il y a deux départs de goutte à goutte par planche, et deux lignes d'aspersseurs aussi, en aspersion aérienne. Toutes les serfs sont équipées de ça. Alors, au niveau des ravageurs sur les carottes, le problème principal, enfin à mes yeux, c'est la mouche de la carotte, parce que les campagnols ne font pas encore trop de dégâts, pratiquement pas, et les topins, alors les topins, je ne sais pas pourquoi, ils ne touchent pas mes carottes. Ils font énormément de ravages sur les salades, sur les fenouilles, enfin sur tout ce que je peux planter sous paille, mais les carottes, ils ne touchent pas, et les patates, ils ne touchent pas. Donc, contre la mouche de la carotte, je vais mettre un voile, donc souvent direct après le semis, mais bon, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce qu'on est toujours curieux de voir quand est-ce que ça va lever, et donc des fois ça tarde un peu. Donc en général, je mets un voile climatex sur toutes mes carottes, avec des arceaux au-dessus de chaque planche. Donc au niveau des brassicacées, donc les choux, je fais deux séries par an, deux séries de brocolis, choux-fleurs, choux-pommés, sur bâches tissées, donc je les ai percées la première année, donc je pose juste ma bâche, je fais des trous, je plante mes choux, et là, pareil, arceaux au-dessus de chaque planche, et puis voile climatex contre la pierride et la mouche du chou. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les oignons, les échalotes. La première année, j'avais tout fait sous paille, donc planté et paillé, sauf que je n'avais pas fait un assez long bâchage pour désherber en amont, et la prairie a regagné dans la paille, donc je n'ai eu aucun oignon, aucune échalote la première année, et dès la deuxième année, je me suis dit que j'allais tout faire sur compost, donc ça rajoute une grosse charge de travail d'amener le compost sur le jardin, mais j'ai eu une production magnifique l'an dernier sur du compost. Après, c'est très asséchant, donc il faut toujours veiller à ce que ce soit bien humide, donc il faut mieux avoir de l'irrigation. Ça finit toujours par s'enherber aussi, donc il faut surveiller un peu le désherbage, faire un peu toutes les semaines. Donc sur le compost, très bon résultat, oignons et échalotes. En gros, pour une échalote plantée, j'en avais 12 énormes, et les oignons, j'avais des calibres comme ça, pratiquement sur tout ce que j'avais planté. Donc c'était génial. Et ensuite, pour continuer sur les liliacées, au niveau des poireaux, l'an dernier, j'avais fait tous mes plants en pépinière, mais ça prenait énormément de place, énormément de temps à désherber, donc cette année, j'ai fait le choix d'en acheter. Donc là, mon jardin, je paille tout le jardin grossièrement, je broie tout avec mon broyeur à marteau, et après, j'ai un plantoir avec cinq dents. Je fais des lignes comme ça, et je viens juste mettre le plant de poireaux dans le trou. Donc le paillage est déjà fait avec la paille et le broyeur. Et puis au fur et à mesure que le plant de poireaux pousse, je viens rabattre un peu de paille dessus pour faire un plus long fût. Alors l'an dernier, avec cette technique-là sur les poireaux, j'ai réussi à avoir de très beaux poireaux, avec des fûts très corrects, sans aucun butage. Donc je pouvais avoir des fûts de cette taille-là, et des poireaux de ce calibre-là. Et je ne les ai pas protégés non plus l'an dernier, et j'ai eu de la chance, pas de teigne, pas trop de problèmes, même pas de rouille. Mais bon, c'est la chance du débutant, je pense. Un plant tous les 10 à 15 cm pour les poireaux. Au niveau des pommes de terre, donc après un bâchage sur bâchage en silage des cultures de l'année précédente, je débâche, je pose les pommes de terre au sol. Alors deux têtes, c'est tous les 35 cm, et l'écartement entre les rangs, c'est tous les 45 cm. Je ne fais pas de passe-pieds, je fais tout mon jardin de cette façon-là. Donc cette année, j'ai testé plusieurs méthodes. Donc je pose le plant de pommes de terre préalablement germé au sol, et soit je mets de l'herbe de tonte directement dessus, soit je mets du fumier, ou alors... Ou alors, là, cette année, les poules avaient pâturé l'endroit où j'ai fait les patates. Donc je vais avoir les trois, je vais avoir les pommes de terre sous fumier et paille, les pommes de terre sous herbe de tonte et paille, et les pommes de terre sur un précédent de poules. Avec de la paille, bien sûr. Donc je pose mes plants, je mets soie de fumier, et je mets 40 cm de paille déliée au-dessus. Mais bien déliée, il ne faut pas qu'il y ait de plaques de paille. Et les résultats, je me contente de ce que j'ai jusqu'à présent, ce n'est pas extraordinaire, mais j'ai toujours des petits soucis avec les campagnoles, ils mangent pas mal de patates. Après, c'est surtout pour les primeurs que c'est compliqué, parce que tous les ans, ils prennent un coup de gel pendant les seins de glace. Encore cette année, là, c'est la troisième année que ça gèle pendant les seins de glace. Donc à mon avis, ça doit jouer. Donc je n'ai que des petites billes, plein de petites billes pour les primeurs. Et conservation, j'ai des meilleurs rendements. Après, je n'ai aucune idée, je ne pèse pas mes récoltes, mais c'est très correct, par pied de pomme de terre. Et là, niveau prévention, je ne fais rien du tout. Aucun traitement, aucun voilage, rien. Avec 40 cm de paille, normalement, on évite le verdissement. C'est bien assez pour les garder à l'ombre. Alors, les sujets des fabacées. La première année, je faisais des semis directs. Donc en gros, je paillais tout mon jardin. J'ouvrais des sillons aux rotophiles, des broussailleuses. Et je semais dans ces sillons-là. Et là, je me faisais tout bouffer par les campagnols, à cause de la paille, je pense. Donc, pour la suite, j'ai commencé à faire des plants pour pouvoir les planter dans la paille. C'était une perte de temps énorme. Mais ça ne l'a pas fait, la première année. Et l'an dernier, du coup, j'ai tout fait sur compost. Donc, comme mes carottes, je mets 3 cm de compost partout. J'ai acheté le semoireur souhait pour pouvoir semer les grosses graines. Et là, j'ai tout fait en semis direct. Et l'an dernier, c'était parfait. Cette année, je recommençais. Mais il y a une pression plus importante des campagnols que l'an dernier. J'ai eu quelques dégâts au début. Et là, ça a l'air d'aller mieux. Et donc, voilà, les fabacées sur compost. Il me reste les courges. Les courges, je les fais sur des bâches en sillage. Un plant tous les 80 cm. Et séparé d'un mètre. Les rangs séparés d'un mètre. En gros, les courges, je les utilise pour ouvrir de nouveaux jardins tous les ans. L'an dernier, je les ai mis sur de la prairie, directement. Donc, je posais la bâche en sillage. Et au moment de planter les courges, je fais un trou, je mets mon plant. Et l'année d'après, j'ai un jardin propre. Et je peux utiliser. Et donc, cette année, je les ai mis dans une nouvelle parcelle que je viens de prendre. Donc, en prairie permanente. Ça va me réouvrir deux jardins pour l'année prochaine là-bas. Et donc là, malgré la bâche en sillage, je n'ai jamais irrigué mes courges. Et ça a très bien fonctionné jusqu'à présent. Cette année, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a eu quand même un début de saison très sec. Et là-bas, je n'ai pas d'irrigation. Donc, je n'ai rien pu faire à part y aller avec mon arrosoir. Mais c'était dérisoire. Et on verra. Pour l'instant, ça se maintient. On verra l'automne. Et ensuite, il reste mes deux jardins un peu pourris. Donc, le jardin paille où je fais toutes mes séries de salades, céleri rave, fèves, choux rave. Donc là, c'est comme j'expliquais tout à l'heure avec ma canne à planter. Je paille à la fourche et je plante avec ma canne à planter. Alors, chaque légume a son espacement différent. Et le jardin sur compost un peu pourri, là, c'est pareil. Je mets comme les carottes, 3 cm partout. Et je sème au semoire directement. Donc là, c'est pareil. Chaque légume a un écartement précis. Mais en général, je densifie quand même pas mal chaque culture. Et pour l'instant, ça a même réussi plutôt pas mal. Donc, moi, je me suis plutôt inspiré des espacements de Jean-Martin Fortier dans son livre. Je me suis plus inspiré de ça que du catalogue de semenciers. Et même pour les tomates, là où j'allais y venir, tomates, poivrons, aubergines, je fais un plan tous les 45 cm et je fais deux rangs par planche. Donc, ça paraît quand même plutôt dense. Mais si j'ai un souci sur un plan, comme cette année, j'ai eu des départs de milieu, je ne me pose pas la question. Je coupe le plan et je fais partir le plan d'à côté sur deux bras. Et puis, ça remplace le plan manquant. Donc là, mon ITK sur les tomates, c'est toujours je paille le sol, je mets mes lignes de goutte à goutte, je mets des bâches tissées et je plante. Je plante et je tuteur avec du fil à foin, de la rouleau de paille, quoi. Et toutes les semaines, je fais un passage dans toute la serre et j'ai gourmand de tous mes pieds de tomates. Donc, tous mes pieds, je coupe les feuilles à partir du sol jusqu'à environ 20 cm pour qu'aucune feuille touche par terre, quoi. Et ça me fait des pieds assez robustes qui produisent pas mal. Et aubergines, poivrons, c'est la même gestion, sauf que je ne les tuteur pas. Je ne les tuteur pas, je ne fais pas de palissage non plus et je ne les égourmente pas. Et ils se tiennent bien toute la saison. Ils commencent à tomber dans l'automne, mais quand ils ne produisent plus. Donc, je pense qu'ils se font un bon orincidement. Ça galère quand même pas mal au début. Pendant plusieurs mois, il ne se passe rien. Et dès que ça part, après, ça reste debout, bien droit et sain. Voilà pour les solanacées sous serre. Au niveau des haricots, là, je fais deux rangs, un haricot tous les 10 cm, pareil, au semoir. Et sous serre, je ne fais que du haricot à rame parce que c'est le plus rentable. Et dehors, je ne fais que des haricots nains et des pois nains. Et donc là, pour vous donner un exemple, je ne sais plus quand est-ce que je les semais, ça devait être en mars. Et là, actuellement, par planche, je suis à 60 kg de haricots semaine par planche. J'en ai deux. Vous savez, 120 kg par semaine. Donc, ça produit quand même énormément. Et c'est la variété émérite. Donc, une variété sans fil. Et les gens sont fous, quoi, de cette variété de haricots. Donc, très bon plan. Et les courgettes, donc là, c'est tous les 80 cm, comme mes courges. Donc, sous serre, c'est pareil, c'est sur bâche tissée et dehors aussi, en fait. Mes séries dehors aussi. Et sous serre, je fais tout en bâche tissée l'été pour que tout soit propre à l'automne pour implanter les cultures d'hiver. Donc, à l'automne, je coupe mes tomates pied par pied. Je les exporte dehors. Je les fais composter dans un talus. Et quand j'enlève ma bâche, c'est nickel. Je peux planter directement ou semer directement en enlevant la paille. Et c'est parti pour l'hiver. Alors, moi, je suis un peu superstitieux au niveau du mildiou. Tous les ans, mes pieds de tomates finissent par mourir du mildiou. Il faut bien que ça meure de quelque chose. Et je n'ai pas envie de laisser des plants contaminés dans mes serres. Sachant que je commence à implanter les patates primeurs janvier, février. Et je me dis que ça peut avoir un impact directement sur la culture de pommes de terre. Donc, je préfère tout exporter. Et je laisse, par contre, je coupe mon pied de tomate. Donc, je laisse tout le système racinaire. Ça apporte de la matière. Mais tout ce qui est aérien, je le coupe, je l'exporte. Alors, ça fait deux ans que j'ai des soucis avec mon système de culture sur les cultures sur paille et compost. Parce que le compost que j'ai est très ligneux. Il y a beaucoup de copeaux de bois. Donc, c'est limite du BRF. Et je pense que cette année, j'ai pu observer une fin d'azote sur ce compost. Par exemple, sur les oignons, échalotes. Pendant très longtemps, ils n'ont pas bougé. Et ils ont jauni. Et puis, d'un coup, je pense que quand les racines ont essayé à aller plus profond et que les champignons, les bactéries ont essayé à dégrader un peu de matière ligneuse après quelques mois, quoi. Et là, ils ont explosé. Ils ont reverdi. Ils sont repartis. Mais peut-être un peu trop tard, quoi. Donc, on verra. L'avenir nous le dira. Et ensuite, donc, c'est peut-être pas des fins d'azote non plus. Il doit y avoir un peu des deux. Les cultures sur paille, les premières que je mets en mars, après débâchage, je les mets sur paille dehors. Et je pense que déjà, le sol est trop froid. Il n'arrive pas à se réchauffer avec la paille. Ça, c'est certain. Donc, ça, ça met déjà un petit coup au plan qui n'arrive pas à se développer. Et en plus, sorti d'hiver, je remets de la paille comme ça, je l'arrose. Il n'y a peut-être pas tous les éléments pour pouvoir la dégrader. Et du coup, tout ce que j'implante très tôt dans la saison dehors, sur paille, ça met un temps fou à venir. Ça fait que même les séries que j'implante après arrivent avant les premières. Et je pense que les premières séries, je vais les faire soper. Les premières séries de l'année dehors, je préfère me concentrer sur les suivantes et mieux les réussir. Et puis, ça libérera de l'espace également. Par exemple, pour les oignons aussi, je pense que là, j'ai eu de la faim d'azote. C'est la deuxième année que j'ai ça. Pendant un mois, voire deux, ils ne bougent pas. Ils restent au stade de plan. Ils jaunissent. Et d'un coup, dans l'espace de deux jours, ça explose, ça devient tout vert. Ils sont tout beaux. Donc, c'est un peu handicapant au niveau du timing parce qu'on espérait l'avoir un peu avant. Mais au final, je vais quand même avoir mes légumes, mes oignons blancs et mes tomates plantées en début d'année. Donc, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais pour pouvoir contrer ça, enfin, au niveau de la faim d'azote, je gère un camping également à côté. Je le thon régulièrement. Je récupère toute la thonte et je la mène dans mon champ. et ça, je le fais juste après la thonte. Je paille avec de l'herbe de thonte. D'abord, un premier paillage à herbe de thonte et un deuxième avec de la paille. Et là, je n'ai pas le problème de faim d'azote. C'est assez puissant pour contrer la faim d'azote. De toute façon, c'est ma troisième année d'installation. Avec le temps, ça va se tasser. Je pense qu'il y aura de moins en moins ce problème dans les années à venir. Et au sujet du réchauffage du sol, le mieux, ce serait de ne pas pailler. Mais je ne suis pas trop chaud. Je fais avec. Alors, au niveau de mes bords de serres, tous mes bords de serres sont plantés avec des fleurs comestibles et des herbes aromatiques. Je ne sais pas si on le voit. En gros, j'ai une dizaine de plantes aromatiques entre chaque fleur. Les fleurs, c'est de la capucine, de l'abourrage, du souci, du bleuet, que des fleurs comestibles que je récolte et que je mets dans mon mesclin en mélange. La capucine, elle va attirer vachement les pucerons. Donc, en général, je vais avoir deux, trois pieds dans la serre qui sont blindés de pucerons. Et c'est des pucerons qui ne vont pas sur les légumes. Donc, ils se concentrent sur les capucines. Le bourrache, la bourrache, les soucis, ça attire énormément de pollinisateurs et même d'auxiliaires. C'est plein de chrysopes, c'est plein de syrphes. Il y a pas mal de bourdons, beaucoup d'abeilles cette année qui vont butiner là-dedans. Et donc, les fleurs les attirent et après, ça leur permet d'aller voir mes tomates, mes aubergines, mes poivrons qui sont juste à côté. Et en plus de ça, j'ai de la production d'herbes aromatiques. Donc, basilic, persil, marjolaine, coriandre, un peu de tout, du thym. Et ça, c'est un très bon débouché, les herbes aromatiques. Peu de monde qui en propose en frais sur les marchés et même pour les restos. Par contre, j'ai fait l'erreur de pas d'installer de goutte à goutte sous mes bords de serre parce qu'ils sont bâchés, mes bords de serre. Du coup, j'ai obligé de tout arroser à l'arrosoir. C'est un peu long, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada